bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo aujourd'hui journée almanax 50% xp pour les métiers de récolte et ça tombe bien parce que sur ma team panagriff ma team où j'ai toutes les classes j'ai besoin de monter des métiers sur différents persos et donc voilà j'ai préparé deux trois petites choses on va monter déjà le chasseur sur le forge de lance que j'ai rajouté récemment et qui n'a pas encore chasseur niveau 200 sachant que c'est en général la première chose que je fais quand je monte un perso et ensuite on va xp alchi et bûcheron sur toute la team il faudra aussi que je monte sur mon nouveau perso principal pêcheur et paysan moi je me suis arrangé pour monter niveau 200 direct avec voilà des petits et craft que j'avais préparé en avance en stream eh bien c'est parti on commence donc par le forge de lance et puis on verra à la fin si il nous reste un peu de temps de kamma et que si les prix n'ont pas trop augmenté avec l'almanax si on monte encore d'autres choses parce que c'est toujours c'est toujours la difficulté dans les cas comme ça c'est est ce que c'est intéressant avec l'almanax de faire des choses sachant que les prix augmentent avec l'almanax donc des fois on a l'impression qu'on fait des gigas bénéfiques des gigas à faire alors qu'en fait on perd juste de la thune à faire des crafts en journée d'almanax si on les a pas préparé suffisamment en avance en termes d'achat de ressources allez c'est parti le forge de lance normalement j'ai calculé les quantités pour que ce soit à peu près bon voilà j'ai bien sûr quand on calcule les quantités il manque toujours un craft pas pourquoi voire deux allez ça commence bien heureusement j'ai prévu un peu de rave dans ma banque c'est sûr et certain à chaque eco craft c'est la même chose il existe différents outils pour calculer un peu les xp les choses comme ça tout est foiré à chaque fois il te manque quelques crafts c'est vraiment ça en devient comique à chaque fois qu'il ya des cas de figure comme ça il faut qu'il manque de trois trucs bon oui rapidement j'aurais pu parler un peu de kamma là j'ai en gros du coup pour à près un million trois de ressources pour monter le métier chasseurs ce qui est très faible je m'attendais à ce que ce soit tellement plus je vais prendre un peu plus de de chaque craft à mon avis parce que je sens qu'on va galérer non stop sinon et je vais essayer de faire une petite estimation également des kamma globaux qui vont être investis bon je fais pas une un suivi précis des investissements parce que ça va être un bourbis à gérer parce que vous voyez dans la banque j'ai des ressources qui sont prévus pour les co craft mélangé avec des ressources qui ne sont pas prévus pardon c'est pas un écho craft c'est un une journée xp métier c'est pas du tout la même chose d'ailleurs les prix en hdv augmentent beaucoup moins sur une journée xp métier que sur une journée des co craft parce que sur une journée des co craft il ya tous les joueurs qui sont intéressés alors que pour de l'expérience il ya que ceux qui ont besoin d'expérant métier il n'y a pas spécialement davantage économique donc on peut beaucoup plus se permettre d'acheter les ressources en dernière minute sur une journée xp métier pour profiter de l'albanax que sur un écho craft où là comme il ya un impact économique tout de suite ça explose donc j'ai globalement allez on va dire 105 millions en banque début de début de la journée on fera un petit bilan à la fin voilà vous voyez dans mes craft préparés donc voilà on va d'abord faire chasseurs mais après j'ai des voilà des choses pour paysans pêcheurs j'ai prévu énormément de craft on va voir tout ça c'est parti alors je me rends compte que mon perso là n'est pas encore marié faut que je réorganise un petit peu ma team là ça m'aurait bien servi qu'il le soit pour les tp parce que je vais faire des allers-retours entre les ateliers la banque bon allez c'est pas grave mais je vais m'occuper de marier mes persos assez vite je disais donc le forgelant c'est évidemment qui s'est caché il va lui manquer un craft là je pense voilà on est niveau 10 je peux lui envoyer les boulettes de viande alors moi j'en ai à peu près à chaque fois dix de plus que ce dont j'ai besoin ouais non ça va pas du tout ça va pas du tout tac mais bon à chaque fois que je prépare comme ça j'achète un peu de rab des fois qui des soucis à ce niveau et niveau 20 je vais même balancer la quantité max est systématiquement parce que on va pas y passer la journée c'est très pénible de devoir actualiser manuellement là le niveau de craft de métier dans l'interface encore un truc qui pourrait être amélioré sur dofus je l'ai noté dans mon gros document pour mes vidéos améliorer dofus c'est très embêtant là que ça s'actualise pas automatiquement les listes de craft donc on a dit il y avait à pour à peu près un million trois de ressources là je vais voir je récupère pour combien de consommables c'est genre dans tous les cas un million trois pour monter un métier c'est vraiment très très peu quand je pense qu'il ya des gens qui jouent les dofus depuis des années et qui n'ont jamais pris le temps de monter ces métiers là alors que c'est quand même sympa d'avoir ça sur son perso ça fait des pods ça fait des succès ça peut faire drop des viandes sur une arme de chasse c'est quand même full bénef pour pas grand chose d'investissement et là c'est relativement pas cher je me rappelle d'une époque où ça coûtait plutôt quatre cinq millions de monter son chasseur si on achetait tout ce qui invite à avoir encore une réflexion d'ailleurs sur les surgénérations des choses comme ça je pense qu'il ya c'est peut-être ces deux trois dernières années il ya tellement de team qui ont tellement farm et le pvm comme des fous et en général les farmers pour optimiser ils mettent tous chasseurs armes de chasse sur leur team pvm ce qui est tout à fait logique c'est tout à fait possible que ça a effondré également le prix des viandes parce que je me rappelle il ya envers 2016 2017 même un peu avant je me faisais des petites astuces camas de micro femmes de petites viandes moyen level et ça me rapportait pas mal aujourd'hui ça vaut plus rien très clairement le jeu on sent quand même qu'il évolue sur ces aspects là on arrive niveau 130 je peux même 200 maintenant je pense bon je m'en suis pas trop mal sorti sur la préparation il faut passer les petites les petits cafouillages des premiers levels mais ça c'est toujours comme ça on est globalement pas mal j'ai un peu de marge à la 161 là je peux peut-être en faire un peu moins celui ci parce que notamment le chanvre vaut très cher j'ai été en revanche très surpris du prix des cereales quand j'ai préparé un peu mes différents crafts là autant les gens ne valent pas cher du tout autant les cereales c'est une dinguerie là le chanvre le chanvre a l'air d'être au métier paysan ce que l'étain est au métier mineur hyper hyper cher et pareil pour différentes plantes aussi belladon j'ai vu c'est assez impressionnant le up de sang du fort je lance chasseurs voilà c'est fait ça fait plaisir on va pouvoir passer donc à la suite alors j'avais dit d'abord alchimiste bûcheron sur la team mais en fait je vais d'abord monter les métiers du cra parce que ça me permettra d'avoir plus de potes pour porter ensuite les nombreux craft pour les autres métiers donc c'est parti allez je vous coupe le record et je relance quand on est prêt à faire les crafts oui j'ai oublié de faire le petit bilan des crafts chasseurs donc là il ya une potion de changement de couleur on va la virer non je peux pas bon faut enlever 500 mille on a globalement 800 mille camas de consommer à le récupérer donc ça m'a coûté 500 mille camas de monter le métier chasseur à la louche voilà franchement c'est pas non plus la fin du monde j'ai pu faire tout en un retour donc vraiment belle perf ça va rejoindre mon coffre où j'ai tous mes consommables de tous les métiers que j'ai monté et comme je fais pas trop de pvm depuis quelques temps c'est à dire depuis cinq ans à peu près ça se stack mais on va reprendre le pvm anti mais je pense que je serais bien content d'avoir des stocks de consommables je vais tous les utiliser dans la foulée donc voilà on se libère les pods et on a globalement ça nous a coûté 500 mille camas de montée chasseur toujours en plaisir les bottes qui mettent des lots à 1 kama en hdv pour qu'on puisse pas voir le cours de la ressource j'ai vu ça sur à peu près tous les récoltables sur mes achats de préparation de la malaxe c'est tout le temps tout le temps comme ça c'est très perturbant en manipulant juste les hdv pour faire des achats basiques de craft on sent la présence des boîtes sur le serveur on le perçoit physiquement quoi c'est très très particulier c'est donc parti pour le up paysan sur le petit cras on va essayer de viser des quantités correctes allez ce qu'on passe niveau 10 magnifique 350 michel peut-être niveau 20 superbe on va faire 274 karazo ok mes calculs n'étaient pas si fois roxa niveau 40 bon ça va ça va aller très vite je pense 240 parfait 240 on est niveau 60 on va à la banque chercher la suite et on enchaîne donc briochette niveau 70 ah j'ai un problème sur une ressource apparemment là ah non bah du tout c'est juste non s'il ya un souci là j'ai dû oublier quelque chose normalement après les briochette ça doit être le pain consistant il me manque une ressource ça doit être le houblon peut-être ouais il me faut plus de houblon on va corriger ça tout de suite on est tout bon j'ai refait un petit peu de stock de houblon bon c'est normal ça risque d'arriver à quelques reprises encore aujourd'hui puisque j'ai préparé différents métiers où il ya parfois des ressources qui sont en commun sur sur du des craft paysans alchimiste pêcheurs et tout dans les recettes chasseurs également c'est souvent qu'il peut y avoir des conflits de stock entre les différents j'ai pas fait un truc hyper carré parce que de toute façon c'est des craft qu'on fait une fois puis c'est plié et là on est sur des ressources qui valent pas cher donc on peut aller les prendre hdv le jour même y'a aucun problème donc aucune aucune frustration là dessus tech c'est plutôt sur les dernières ressources 170 180 200 et oui faut faire gaffe à pas foirer ses calculs mais pour des petits trucs comme ça du houblon j'ai acheté à 3500 les sens ça va on est à niveau 130 on a déjà un petit succès métier qui arrive on va passer à la suite hop on enchaîne niveau 140 c'est un peu c'est joué ici fin autant c'est hyper casse-tête de préparer tous les craft de taper les stocks de ressources blindés sa banque les allers retours hdv et tout mais quand on fait les craft et qu'on monte de level c'est tellement satisfaisant je trouve elle est dernière à les retours et on devrait être bon je pense ok on finit le paysan là dessus donc pain des champs pintade et enfin la brioche dorée niveau 200 magnifique on achève un petit succès de plus alors on va faire un petit bilan de ce que ça m'a coûté sur le métier là et puis on passera ensuite au métier pêcheur alors il faut pas que je me plante on va aller en banque on va regarder combien j'ai récupéré un consommable je vais voir si j'ai quand même pas moyen de me virer voilà les petits consommables à qui faussent un petit peu les prix nickel donc on a deux millions cinq de pain c'est pas mal c'est pas mal là je pense que pour le coup ça m'a coûté un peu plus cher on a vu qu'on était j'avais dit 105 millions début en banque et là ça m'a ça va bouffer en gros 6 millions de ressources donc ça m'a coûté 3 millions 5 donc pour l'instant le chasseur m'a coûté 500 mille paysans m'a coûté 3 millions 5 voilà si je 6 millions que ça m'a enlevé de la banque en estimé et j'ai récupéré 2 millions 5 de consommables on passe ensuite au métier pêcheur et on va voir un petit peu combien ça me coûte à les métiers pêcheurs en avant normalement on devrait être pas trop mal je suis déjà niveau 11 j'avais un peu zappé ce détail je pense que je peux juste faire les grevettes en fait niveau 20 parfait et c'est parti alors étonnamment pêcheurs ça demande beaucoup beaucoup plus de ressources que les autres métiers c'est à chaque fois il ya cinq poissons dans le consommable je pas trop pour quelle raison d'ailleurs j'ai l'impression que les craft sont pas du tout équilibré pareil que pour paysans ou autre là j'ai pas pu faire tous mes crâles à mourner j'avais plus de pod on retourne en banque rendre la suite allez on finit les crâles à morts grillés tac niveau 100 magnifique nord de rage j'avais un peu plus de stock que nécessaire je vais essayer de pas crafter beaucoup de surplus par rapport à ce dont j'ai besoin parce qu'après ça risque de m'enlever des ressources que j'avais préparé pour d'autres métiers tac et on est niveau 130 c'est fini j'ai dû oublier le niveau 140 my bad mon petit petit erreur dans la préparation des craft j'ai oublié deux tranches de niveau il me faut 1300 ray bleus encore une fois là les prix restent tout à fait correct malgré l'almanax a vraiment aucun souci à les acheter en à la dernière seconde comme ça l'autre pareil c'est vraiment pas cher voilà normalement là on est bon voir enchaîner et après je devrais voir ce qu'il faut pour passer 200 en principe je disais donc les rêves les ailes de ray niveau 140 la salace de lot niveau 150 et on est reparti niveau 170 et je pense que plus qu'un voyage et on est niveau 200 à les dernières lignes droite je disais le seul la ressource qui m'a coûté le plus cher ça a été la belladone qui était très très cher hdv hier quand j'ai préparé un petit peu donc je l'ai acheté en canal commerce en cherchant un chimiste qui avait un peu de stock et j'ai pu trouver ce matin quelqu'un qui m'a vendu à un prix acceptable et c'est le niveau fois j'allais faire le malin c'est le niveau 200 pêcheurs évidemment non mais j'ai vraiment pas le droit au bonheur c'est quoi cette douille encore pourtant j'ai mes espadons ah bah voilà je parlais de la belladone je me fais karma direct ah c'est frustrant on a combien 89 attendez 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 ok il m'en faut 6 je vais me prendre 12 bladone en banque et on est bon ah oui bon en fait j'en avais plus en banque la belladone où je vais voir je vais voir hdv c'était 400 km à l'unité hier j'étais tout content d'en avoir chopé à 300 km à l'unité ce matin et là ça va passer à 149 les jouets de l'économie de dofus super du coup juste pour la peine je vais éviter l'hdv parce que ça m'a saoulé ah non faut pas je fasse ça sinon je vais fausser le je vais fausser les prix après estimer pour calculer un peu les métiers bon voilà voilà c'est la vie hein c'est la vie c'est dofus on connaît on va enfin pouvoir finir ce petit métier tech 6 niveau 200 magnifique je vais à tous huile de coude hop là et on va pouvoir passer à la suite donc là on va passer sur alchimiste et ensuite on fera bûcheron ah oui d'abord il faut qu'on aille faire le bilan du métier pêcheur donc j'avais 90 18 ou 19 camas en estimé en banque il me semble je vais déjà me virer les items craft et donc j'ai récupéré 1,9 millions de consommables ça devait être 99 millions je crois donc ça m'a coûté ouais ça m'a coûté 3,5 millions je vais remettre ça ça du coup la belle donne ça va ça va pas dedans donc ça m'a coûté on va dire 2,5 millions que je récupère 1,9 millions donc 600 mille camas pour pêcheurs j'aurais pensé plus on va dire à peu près un million parce que j'ai racheté aussi les poissons et tout les chers ça m'a coûté un million la louche je pensais que ce serait beaucoup plus cher ça veut mais c'est vraiment gratuit de monter ses métiers en fait même sans l'écho craft enfin pardon j'arrête faut que j'arrête de dire écho craft c'est un xp métier même sur l'almanac c'est quand même très accessible bon alors là ça va devenir un peu plus compliqué pour les autres métiers je reprends mes petites notes et on s'en occupe alors pour que vous compreniez un petit peu à quel point on est dans une situation chaotique ça c'était le les petites notes que j'avais fait pour préparer aujourd'hui les up donc en gros voilà on a monté pêcheurs paysans sur mon perso principal ça c'est fait le chasseur il y avait que le forgelance à monter c'est fait c'est dégage et maintenant alchi bûcheron je voudrais les monter sur toute la team parce que c'est des métiers de récolte que je monte utiliser un type et pour tenter des petites strates de farm ou deux choses comme ça donc là ça va être tout en x19 ou x20 parce que mon up est déjà alchi 200 et il est déjà un petit peu monté bûcheron mais globalement voilà maintenant il faut monter toute la team donc ça va être beaucoup beaucoup plus long que ce qu'on a fait avant juste sur une classe et voilà j'ai vite fait planifier des crafts à droite à gauche avec des formules un petit peu qui ressemble à rien donc il risque d'y avoir des petits files on s'y attend on va essayer de sortir quelque chose de cohérent tout ça voilà balle et vous allez c'est parti on va essayer de pas se planter donc normalement là j'ai 16 perso sur lesquels je dois faire 280 281 potion de foyer sauf erreur de ma part normalement 281 x 16 ça fait 4496 si mes calculs sont bons et c'est censé me passer niveau 40 non pas encore mais après c'est normal c'est normal et il faudra aussi que je récupère deux trois trucs bon bref où j'arrête de faire des échanges je suis trop mal tricé par le l'alman axe donc c'est tac 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 et ça x16 là ça me met tout le monde 34 et après faudra que je complète avec des potions de souvenirs c'était ça mon projet je suis moyennement convaincu par ce que je fais mais en théorie ça fonctionne je vous retrouve quand j'ai crafté déjà toutes les potions de foyer bon bah voilà j'ai fail j'ai fait deux fois les crafts sur un même perso j'ai tous deux synchronisés alors que j'avais tout planifié je suis au bout de mes vies c'est une catastrophe le permage qui a crafté deux fois ses potions le gros douilleur là et voilà l'élio qui veut pas faire ses crafts bah je laisserai régler ça avec le permage qui les a fait à sa place l'élio qui reste niveau 32 le pauvre bon on va essayer de se rattraper sur les autres crafts on les répartissent différemment faut que j'arrive à resynchro un peu les persos du coup c'est une catastrophe on va passer aux poissons de souvenirs ensuite on va se faire une petite note pour suivre un peu ce que ça m'a coûté début à l'chi j'avais 96 millions 5 en banque et j'ai déjà crafté un million 6 de consommables les poissons de foyer qui m'a acheté plein de maisons ensuite pour les rentabiliser et donc on passe aux poissons de souvenirs j'avais prévu de quoi en faire des mille tonnes où sont les stocks un petit problème de sauge là je crois bon j'ai pu prendre de la sauge en hdv à un prix acceptable là je pense qu'on est quand même plus haut que ce que ça vaut or almanax mais bon c'est pas très gênant ça reste des petites sommes bon je perds peu à peu le contrôle de ce que je fais sur mon almanax on va essayer de monter tout le monde alcimis 40 là ce sera déjà une belle perf donc sur les nuits d'abord les nuits qui était un peu plus avancée que les autres je crois qu'il me faut 123 poissons de souvenirs j'ai dû racheter des sauges mais j'avais du stock d'ortie même 122 peut-être ça devrait suffire est-ce qu'on passe niveau 40 avec ça on passe niveau 40 ok nickel et sur les autres on va voir comment on s'en sort j'irai racheter de la sauge au fur et à mesure donc l'héliotrope qui s'était fait un peu gratter ses crafts de potions de foyer va nous faire 207 potions de souvenirs normalement ça devrait rattraper le retard et le passé niveau 40 parfait mais pour tout le perso restant qui sont en principe synchronisée il va me falloir 163 poissons de souvenirs chacun et je mets à peu près tout le monde niveau 40 comme ça voilà c'est le projet allez je fais ça sur le reste de la team et ensuite on passera à la tranche de niveau suivante je vais faire quelques petits allers-retours je me retrouve quand tout le monde de niveau 40 sur la team allez le permage c'est le dernier donc plus je vais lui en faire 121 normalement ça va leur passer niveau 40 et de re synchroniser avec les autres j'ai dû racheter beaucoup d'orties et de sauge en hôtel de vente ça a été très pénible on a fait plus que quoi de replier les prix tellement on a acheté en quantité mais voilà c'est fait donc ensuite niveau 40 on va passer à la tranche de craft suivante alors un petit point kama on avait dit du coup j'avais alors c'était 96 millions 5 en banque à la base et j'avais craft et déjà pour 1 million 6 ça c'était pour les poissons de foyer et là maintenant du coup j'ai un peu rajouté 3 millions 8 en termes de craft donc on a craft et pour 4 millions 4 je suis à la louche 1 là les poissons de souvenirs mais de toute façon vu que j'ai racheté plein tout cas je devais tout là les prix comment ça se faussait pas mal à typiquement bref voilà fin du suivi là pour l'instant allez on va dire j'en suis à peu près je suis à peu près fine en fait parce que ce qu'on récupère sur les potions de souvenirs et qui vont nous servir dans des crafts notamment pour bûcheron c'est aussi pour ça que j'avais calculé tout ça les anticipations bah typiquement là j'en suis à peu près à mille de craft un peu aux choses à l'entour de 1000 kama par potions de souvenirs et elles sont estimées à 1400 donc limite je fais un bénef en termes de prix estimé donc en fait là ça me coûte pas tellement de kama voir ça me fait un peu de bénef mais encore une fois les potions de souvenirs vont être réutilisés après donc de toute façon la vue l'optique dans laquelle je suis de monter 20 persos en parallèle avec des niveaux de métiers un peu désynchronisés et tout on va dire c'est moins intéressant que que pour les métiers qu'on a fait 1 à 200 en une fois de calculer un peu combien à combien ça revient bon moi ça me sert à rien mais c'est pour vous je sais que sur les vidéos et où vous aimez bien avoir un petit un petit aperçu des camas investi bon là vous voyez globalement les ordres de grandeur mais comme je passe ma vie à racheter des trucs hdv et tout et que les prix sont un peu faussés en plus un jour d'almanacs on va pas se casser la tête plus que ça à calculer en tout cas on a fait un joli stock des poissons de souvenirs pour le métier bûcheron qu'on va monter dans la foulée et pour elchi alors alchi 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 on a fait nos poissons de foyer on a fait nos poissons de souvenirs donc là on en est là maintenant il me faut 96 poissons de foyer de guilde par perso donc là il me faut les bouts de bloc et les poissons de foyer j'avais pris mes bouts de bloc et mes poissons de foyer elles sont ici tout est sous contrôle voilà donc là normalement je peux me faire 1800 poissons de foyer de guilde et on va aller faire ça donc sur la team let's go et voilà on a réussi à calcer le jeu donc on a la moitié de la marque qui s'affiche dans l'atelier voilà forcément qu'il ya un moment dans les craft où il faille vider le cache et reset le jeu c'est venu un peu plus tôt que ce que j'aurais pensé mais let's go c'est c'est une paire françois c'est l'aspectable alors si mes calculs sont bons avec 96 poissons de foyer je passe niveau 50 j'espère que c'est bon sinon je suis dans la sauce magnifique ok donc ça ça va nous faire passer un palier assez important puisque ensuite on aura les potions minérales donc je mets déjà tout le monde niveau 50 et comme vous le voyez je resynchronise au fur et à mesure les différents persos car est pas forcément les mêmes niveaux de métier exactement donc on se retrouve quand tout le monde est de niveau 50 bon moi j'ai encore craft et deux fois sur le même perso par erreur alors je sais pas comment c'est possible j'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'ai mis mécanique de gestion de fenêtres en alt échappe alt tab qui font vraiment je gère bien les permutations rotation et là c'est passé deux fois sur le cras sachant que j'ai un peu perturbé parce que le perso principal c'est un cras et en plus le crâne mon compte de crâne donc j'ai deux crânes donc des fois je m'y perd un peu entre le main et le nom main pourtant je comprends pas trop comment c'est possible que je sois repasser sur la fenêtre du crâne deux fois donc je suis un peu saoulé on va quand même essayer de finir j'ai racheté quelques bouts de blocs s'il faut pour le dernier perso mais ça me trigger un peu à force là allez je suis allé racheter quelques bouts de blocs et on est good donc le forgelance qui passe niveau 50 et tout le monde est niveau 50 du coup ce qui me débloque les potions minérales potions minérales craft très important pour les pierres dames que j'avais pas mal spabé à une époque là la recette elle avait été modifiée en 2.66 je crois ce qui a quelques impacts sur la gestion de la ressource je vais voir si je peux en faire en masse ou pas ça va me demander un petit peu de réflexion et d'organisation mais peut-être que ça peut être un plan éventuellement d'arrêter le leveling des alchimistes ici de crafter quand même là les potions minérales que je peux faire mais ensuite envisager d'en faire en grande quantité voilà là j'en ai 1065 une potion minérale à 11500 comme à unité avant c'était plutôt autour de 6 7 8000 avant le changement de recettes avant c'était 6 éteints une pâte d'arachnée ainsi l'ex depuis deux versions du jeu du coup c'est deux états un 4 silicates 6 manganèse sachant que je peux former les minerais des pâtes d'arachnée j'en ai un énorme stock là j'en ai pris 9000 mais j'en avais genre 40000 peut-être même plus que j'avais acheté sur julie qui a des années un prix très bas en grande quantité et sur lesquels j'avais posé des percepteurs en zone justement dans le but de faire ses crafts toute la difficulté c'est les six l'ex si l'ex qui se droppent dans le dans le donjon crackler en particulier il faudrait il faut voir comment ça peut se faire maintenant qu'il ya le nerf idol et compagnie pour éventuellement en choper j'avais essayé à une époque de farmer un peu c'est un peu pénible mais en tout cas il ya des teams qui le farment et tout il faut voilà c'est le silex la grande interrogation du prix mais le reste je peux le farmer et j'ai peut-être moyen de me relancer dans des potions minérales en masse et petit à petit ça me fera monter mais mes persos comme ça je les crafterais au fil du temps donc peut-être qu'on va juste crafter ça et s'arrêter ici eux pour aujourd'hui pour le leveling alchimiste puisque c'est un palier assez important pour moi que je pourrais valoriser sur le long terme je vais crafter des potions minérales j'essaie pas spécialement les répartir équitablement entre mes persos je vais juste essayer dans l'ordre de les amener au niveau 60 et voilà on arrivera jusqu'où on arrive à lui les niveaux 60 et lui je pense pas qu'il va pouvoir up si ça devrait peut-être pouvoir le faire on a combien d'xp la 24000 196 il m'en faut 229 oui j'avais j'avais calculé normalement niveau 60 voilà on va monter quelques persos comme ça et puis donc comme je le disais je vais essayer d'en crafter sur le long terme un peu plus tard je vais essayer d'acheter des silex en masse si on a sur imagero qui vend des silex ou qui ont envie de se chauffer à farmer ça avec le nouveau système de challenge là ça pourra m'intéresser et voilà ici c'est les dernières potions minérales on va monter légèrement le roublard j'ai monté globalement un tiers de ma team niveau 60 le reste niveau 50 et on va s'arrêter là donc pour alchimiste j'avais j'avais anticipé quelques craves supplémentaires mais je pense pas que ça vaille la peine après ça m'allait être un peu bizarre et on va passer du coup à bûcheron ok en fait changement de programme j'avais préparé les enclos de guilde pour aller jusqu'à 180 j'ai notamment acheté à bandes sauvages avoine et poissons chatons et j'avais craint celle des poissons de foyer dans ce but donc je vais peut-être acheter ce qu'il faut pour crafter masse potions minérales et pouvoir monter toute la team niveau 80 alchimiste là ça va être un peu pénible mais c'est ce que j'avais anticipé j'ai mes stocks donc je pense qu'en fait on va faire ça bon du coup ça me fait acheter des grandes quantités de silicate en hdv à 55000 km à l'essent ça me détruit d'acheter ça à ce prix là alors que pendant des années j'ai fermé de silicate pour en vendre à 8000 km à l'essent en hdv voire moins parfois 5-6000 km à l'essent c'est affreux de voir acheter ça à ce prix là alors que j'en ai vendu tellement si peu cher mais voilà le changement de la poisson minérale a fait exploser le prix c'est dur mais d'un autre côté je me dis aller j'ai des kamas ça me fait avancer sur mes objectifs in game des fois il faut savoir les dépenser un peu même si à court terme c'est pas forcément le move le plus splendide que j'ai pu faire économiquement sur dofus on avance il faut bien que la team elle se mette en place parce que sinon les semaines les mois les années passent et les niveaux ne montent pas bon on est sur le dernier lot de potions minérales on monte la force de lance niveau 60 ça nous débloque le pôle des suivants ça m'a pris pas mal de temps j'ai dû faire beaucoup d'aller-retour acheter énormément de minerais j'ai claqué des thunes astronomiques ça me fait tellement mal d'acheter silicate 55000 les 100 manganèse 33000 les 100 alors que pendant des années j'ai vendu à un dixième de ce prix voire moins ces minerais en quantité astronomique en hdv mais bon voilà c'est des fluctuations de l'économie de dofus les mises à jour qui impacte le cours des ressources c'est comme ça on sent vraiment les mises à jour métiers de récolte et compagnie et modifications de recettes là qui ont eu énormément d'impact les crack boules à 4000 pv là dessus ça ça a changé beaucoup de choses ce qui est assez intéressant c'est que si les potions minérales se vendent au prix annoncé je récupère là j'ai 40 millions de potions minérales que je viens de crafter j'en ai déjà mis quelques-unes en hdv donc j'ai dû crafter pour 45 millions de potions minérales c'est amusant parce que jusqu'ici je me disais tiens c'est marrant les métiers me coûte vraiment pas cher à monter je me suis la réflexion sur chasseurs paysans alchimistes et ben là on vient de claquer pas mal de thunes quand même mais je pense que même si le prix moyen est peut-être un peu faussé ici c'est quand même une ressource qui se vend bien donc je pense que je perds pas tant que ça c'est beaucoup d'investissements mais pas beaucoup de pertes et j'avais bien calibré mes achats de silex je les avez acheté en amont les silex et il m'en reste 100 j'avais plutôt bien visé par rapport à ce dont j'allais avoir besoin et on peut enfin passer à la suite là on va respirer un peu du coup les potions de foyer et bien enfin d'enclos de guildes pardon voilà donc on passe à la suite tranquillement et on vient de passer une grosse étape qui m'a pris beaucoup de temps qui m'a fait un peu mal au ventre et beaucoup de kamas les potions minérales que je vais essayer d'écouler en hdv petit à petit voire de valoriser sur des craves de pierre d'âme mais comme j'ai pas besoin de monter des mineurs et que je suis pas sûr que ce soit très intéressant je vais regarder après j'ai des stocks d'artefacts j'ai des stocks de galets cramoisi qu'est ce qui m'en empêche techniquement j'étudierai les prix je verrai comment je les valorise on en reparlera peut-être en vidéo à droite à gauche on enchaîne donc sur le up 60 à 80 des alchimistes et on s'arrêtera là pour les alchimistes avant de passer sur les bûcherons allez c'est parti pour du fun bon là cette fois ci ça va aller beaucoup plus vite il n'y a pas les problématiques de pod lié aux minérailles des choses comme ça si mes calculs sont bons on est sur du 170 potions dans le lot de guildes par perso et on passe niveau 80 croix c'est beau c'est beau c'est beau j'adore ça je me demande même si 177 ça suffirait pas on va voir ça et c'est validé pour le 177 bon moi c'est parti il manque un tout petit peu de potions de foyer sinon pour les stocks de ressources annexes j'ai ce qu'il faut je monte toute la team comme ça on se retrouve quand je suis sur le dernier perso ok on est sur le forge de lance dernier perso finalement j'ai j'ai assez j'ai tout ce qu'il faut pour monter j'ai pas eu besoin de racheter le moindre composant ça fait plaisir donc on a niveau 80 alchimiste sur la team alors il me semble que les niveaux ha j'ai oublié mon perso principal effectivement ça pourrait être bien quand même de monter le perso principal dans le doute je me disais bien qu'il me semblait qu'il m'en manquait un petit peu bon tout ça pour dire que il me semble que après c'est un peu plus compliqué les paliers qui arrivent là il n'y a pas de truc hyper intéressant à faire niveau 80 on peut faire les crafts consommables comme j'aime pas trop xp comme ça c'est gérable en potions de fées et compagnie en mode basique je m'étais posé la question des potions de percepteurs j'ai l'impression qu'on perd beaucoup de kama dessus on verra si plus tard dans la journée on se on se chauffe mais là je pense que ça devient vraiment plus très intéressant de crafter par rapport aux prix il vaut mieux attendre des prix classique hors almanac c'est xp tranquillement le métier je pense ou alors les prévoir davantage en avance peut-être que je pourrais faire ça me dire au prochain almanac xp je prévois tous les crafts dont j'ai besoin pour monter alchimiste 200 sur la team là j'avais déjà beaucoup de choses à gérer en parallèle et j'ai pas préparé très longtemps en avance donc j'ai pas voulu être trop gourmand sur les crafts à préparer d'autant plus que c'est pénible à chaque fois de manipuler les stocks avec les pods avec machin et tout ça se mélange là je pense que c'est déjà correct on va s'arrêter là pour alchimiste aujourd'hui et on va passer sur le bûcheron ça me fait un sacré stock de potions dans le cloud guild j'en ai pour 2 millions 5 ne faisant pas d'élevage j'en ai pas spécialement d'utilité donc s'il y en a qui veulent me les choper sur image 0 contactez moi sinon j'essaierai de les écouler en hdv tranquillement mais là comme ça ça ne me servira pas voilà donc on a fini toute la partie alchimiste je peux la supprimer ici et donc pour les bûcherons j'ai beaucoup de persos niveau 20 bûcherons sadida per mage qui sont niveau 18 et le reste qui sont niveau 1 ou 2 donc je vais commencer par faire quelques petites planches agglomérées pour remonter ou réuniformiser disons tout le monde niveau 20 et ensuite on partira sur planches contreplaqué substrat buisson pour aller chercher le niveau 40 alors si mes calculs sont bons il me faut 72 planches agglomérées pour passer niveau 20 ok les calculs sont mauvais je prends combien 5 il me manque 36 on va en faire 8 donc 80 planches agglomérées du coup hop et c'était lequel l'autre c'était la per mage qui doit être niveau 18 du front ok pas du tout c'était 70 peut-être le zobal du coup ou le sram ok je me suis mélangé quand j'ai réorganisé un peu mes persos bon je vais m'en sortir bref non bah apparemment c'était un misclic de duplication de cellules sur mon tableur j'avais juste le sadi qui était niveau 18 ce qui est plus logique d'ailleurs il n'y a pas de raison que j'ai laissé deux persos en up non achevé et donc là il doit me falloir à peu près 340 planches agglomérées pour passer le niveau 20 je pense on va essayer 335 peut-être ok il m'en manque il m'en manque 17 encore 5 hop et voilà le zobal qui passe donc on fait ça sur les autres et une fois qu'on est niveau 20 on passe à l'étape suivante hop là le fort je lance dernier perso qui passe la barre de niveau 20 alors la théorie c'est que je fais 158 planches de contreplaqué par perso ensuite 79 substrat de buisson par perso et il passe niveau 40 c'est le projet en espérant que dans les faits ça se passe comme ça ou alors ce que je peux faire éventuellement c'est faire d'un seul coup toutes les planches de contreplaqué et je mets les persos niveau 40 et ensuite ce qui reste ils feront fou ce sera de buisson ça va être plus simple comme ça je pense donc là c'est normalement si je rajoute 79 ce planche contreplaqué 40 aller donc ça nous en a fait 158 plus 79 plus 1 238 par perso on va y aller comme ça et normalement ça avec les substrats en complément on arrivera tout le monde niveau 40 bon je j'ai plus trop de stock de frêne je me devoir acheter un hdv des quantités assez énormes mais là le prix il fait un peu mal au ventre 4000 kamal et 100 alors qu'on en trouve en dessous de 1000 kamal et 100 or almanax me pose la question est ce que j'arrête là est ce que je continue d'un autre côté bon on reste sur des sommes qui sont relativement faibles et le plus pénible c'est les allers-retours plus que les sommes de kamal investi typiquement pour ce genre de craft et en principe le substrat se revend quand même avec une plus value même si je pense que je vais pas non plus les vendre je vais tout garder pour monter des métiers et je vais me lancer dans le brisage aussi derrière bon bref j'ai plein de projets je pense que je vais quand même le faire je perds des kamal mais voilà en fait la plus grande pénibilité c'est spammer l'hdv et se déplacer les kamal investi sont pas spécialement problématique ici surtout après la session qu'on a fait avant avec les potions minérales donc tant pis j'achète hyper cher tant mieux s'il ya quelques joueurs qui se régalent sachant qu'évidemment c'est que des joueurs humains qui mettent du frêne en vente et puis voilà on y va comme ça alors j'ai déjà monté pas mal de perso 40 avec les planches contreplaqué on reprend du coup nos poissons de souvenirs du up alchemist de tout à l'heure et on va commencer à faire des substrat de buisson en principe 239 par perso ça devrait passer niveau 40 voilà parfait ça libère un peu des potes aussi au passage j'ai pas calculé de façon hyper fine la stoichiométrie des craft donc on verra comment ça se goupille parce que le frêne à 4500 kamal et 100 ça me ça va deux minutes quand même hop il reste ouji xl fk sram sadi zobal sakri ossa et uppermage à up on peut refaire un peu de contreplaqué du coup je pense on y est up du dernier perso bon dès qu'on est sur des ressources un peu lourdes tout à l'heure le minerai ici le bois ça fait vite beaucoup beaucoup d'aller-retour pour déplacer les différents stocks c'est assez éprouvant et assez pénible à faire donc là c'est le dernier normalement j'ai 158 planches contreplaqué et un peu de substrat de buisson on devrait être un peu au dessus du niveau 40 voilà parfait donc toute la team est niveau 40 c'est magnifique et on a plus ou moins rempli notre cahier des charges du jour tout ça c'est fait voilà c'est globalement ce que j'avais préparé ça fait l'air de rien un paquet de un paquet de d'xp enfin de niveaux de métiers qui ont été up on a eu 200 pour le pain 199 niveaux pour le pêcheur 199 niveaux pour l'alchimiste 199 niveaux pour le forgelance chasseur plus après tous les petits niveaux sur toute la team cumulée oui moi c'est une unité de mesure griffoxienne c'est le nombre de niveaux de métiers montés sur une journée d'almanax voilà et bien écoutez on va se faire un petit bilan de tout ça à la cool on va juste surtout aller regarder les gros chiffres des quantités qu'on a crafté je repasse à la banque je verrai si un peu plus tard dans la journée je me chauffe à faire encore 2-3 autres crafts mais globalement c'est ce que j'avais comme objectif aujourd'hui qui est rempli du coup on a ici qu'est-ce qui est assez notable on a donc les gros lot de potions d'enclos de guild potions de foyer de guide je sais plus si c'est aujourd'hui qu'on les a craft oui on les a craft tout à l'heure sur alchimiste beaucoup de consommables en tout genre j'ai pour 16 millions de consommables ici qui vont être du coup utilisés sur le pvm je remets ça là et globalement bon j'avais encore des gros stocks de pâtes d'arachnée j'ai beaucoup plus de stocks que ça encore en rab plus tard beaucoup de planches agglomérées je sais pas trop ce qu'on peut en faire on verra sur les métiers de craft si on peut les valoriser d'une façon ou d'une autre j'ai l'impression qu'on devrait réussir à leur trouver une utilité les potions minérales du coup qui devrait se vendre bien cher j'ai encore un peu de bois de châtaignée j'avais trouvé un mec très sympa qui m'a vendu un gros stock de bois de châtaignée ça m'a bien servi aujourd'hui ça m'a évité des allers retours d'avoir eu du stock sinon qu'est-ce qu'on a d'autre à noter voilà les potions de souvenirs qui pourront encore servir pour la suite du up bûcheron certainement je vais les garder en stock les substrats leur substrat qu'est ce qu'on pourra en faire pareil tout ça ça va être pour des métiers de craft j'ai vraiment hâte de me lancer dans le brisage je vais je vais développer des gros tableurs de brisage et tout vous allez avoir des contenus qui vont arriver là dessus c'est un nouveau type de contenu de vidéo que je voudrais vraiment mettre en place sur ma chaîne j'avais un peu peur d'ailleurs que la mise à jour succès idole change trop de d'équilibre en termes de prix de ressources de craft et autres on verra comment ça s'équilibre j'ai encore de la belladone en stock mais j'en ai parce que j'en avais acheté tout à l'heure ce n'était pas très cher d'ailleurs je vais aller voir hdb à combien ça se retrouve puis voilà j'ai encore quelques consommables en rab puisque j'ai été j'y suis allé un peu à l'arrache sur les quantités d'achat pour pas mal de choses toutes les petites ressources qui valent pas grand chose il vaut mieux l'acheter comme un bourrin que de se casser la tête à avoir la quantité à l'unité près bon voilà ça me fait quand même une petite banque assez sympa sachant que j'ai plusieurs banques sur plusieurs perso ça c'est c'est plutôt une banque est dédié au métier ça va venir conclure cette vidéo almanax à moins que je l'enrichisse encore une fois par d'autres craft mais sinon moi je vous laisse là j'espère donc que ça vous a plu alors bon c'est des vidéos un petit peu à la cool qui vous permettent aussi de de façon un petit peu hasardeuse de vous tenir un peu au courant l'évolution de mes projets de ma team voilà que pas d'un griffes se met en place de plus en plus on arrive dans les contenus de plus en plus intéressant là c'est encore un petit peu de la gestion rébarbative mais la team comment ça vraiment ressemble à quelque chose j'espère que la vidéo vous a plu que ça vous a inspiré dites moi ce que vous en pensez de l'almanax de vos observations sur l'économie sur la variation des prix sur tout ça c'est toujours intéressant de lire les différents points de vue des différentes personnes racontez moi ce que vous avez fait aujourd'hui si vous avez profité de cet almanax pour monter des métiers si vous avez vu des opportunités économiques des choses comme ça c'est toujours sympa on est dans une phase du jeu où l'économie est vraiment secoué donc ça veut dire plein de choses qui sont un peu bouleversé mais donc plein d'opportunités de bénef partout pour ceux qui sont un peu vigilants et qui regardent un petit peu voilà je vous invite à liker partager vous abonner commenter je signe à tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch sur twitter vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt